Connaissez-vous Settelmolk, l'une des princesses les plus importantes de la dynastie Fatimid ? Un empire qui a englobé une grande partie de l'Afrique du Nord, la Sicile et une partie du Moyen-Orient. Settelmolk est né en 970 dans la région de Kérouan, dans l'actuelle Tunisie. Fille du prince musulman Nizar qui a également été le cinquième calife Fatimid et fille de Saïd al-Raziziyah, une chrétienne d'origine byzantine. Elle revendique avec fierté sa double culture qui lui permet d'être ouverte au monde qui l'entoure. Après une enfance paisible, Settelmolk connaît une adolescence plus rythmée lorsque son père décide de lui donner de grandes responsabilités. Le calife Abou Mansour Nizar al-Raziz Bleh fait entrer sa fille dans le cercle politique du palais, ce qui lui donne un réel pouvoir sur la stratégie de l'Empire Fatimid. La jeune princesse fait l'unanimité au sein de la cour. Son entourage voit en elle une femme intelligente, courageuse et accessoirement très élégante. L'une de ses priorités est de contribuer à la bonne entente entre musulmans et personnes d'autres religions. Une valeur que son père lui inculque tout au long de sa vie. Le calife s'éteint malheureusement en 996 alors qu'elle n'a que 26 ans. C'est donc le demi-frère de la princesse, el-Hakim, qui reprend le pouvoir mais instaure pour sa part une politique répressive à l'égard des non-musulmans, allant même jusqu'à détruire des églises. Après la disparition de ce dernier en 1021, c'est el-Mulk reprend ses responsabilités puisque le nouveau calife, qui n'est autre que le fils d'El-Hakim, fut très proche d'elle durant toute son enfance. Elle occupe le poste de régente de l'Empire et entame la reconstruction de nombreuses églises, apaisent les tensions interreligieuses et œuvrent pour accorder aux femmes plus de droits, tels que celui de circuler librement hors de leur domicile. Autant d'éléments qui font de cet el-Mulk une grande figure de l'histoire musulmane qui a su défendre coûte que coûte des valeurs universelles.